Salut à tous c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on va parler photographie, préparation de vacances et photographie de voyage. Ce qui est difficile quand on part en voyage assez loin de chez soi et qu'on veut faire des photographies c'est que souvent on quitte un environnement qui nous est familier sur lequel on a une pratique de la photographie, on a des réflexes de prise de vue et on arrive vers des sujets qu'on n'a pas du tout l'habitude de photographier, des paysages qui sont totalement différents, des situations lumineuses qui peuvent varier du tout au tout par rapport à l'endroit auquel on est habitué. Pour illustrer mon propos je vais vous raconter une petite histoire et ça va nous ramener deux ans en arrière quand j'étais encore relativement débutant en photographie argentique, j'avais un an de pratique à peine derrière moi et je suis parti en vacances avec ma femme à la montagne en été. J'étais assez content parce que c'était un sujet que j'avais pas l'habitude de photographier, là où j'habite tout est plat, la plus haute montagne fait à peu près 250 mètres de dénivelé, donc là à partir dans les Alpes c'était pour moi l'opportunité de faire des photos de paysages différentes et d'avoir des photos qui sortent un petit peu de mon quotidien. Pour être préparé à toute situation j'avais emporté plein de matériel, trois optiques, une allonge focale et j'avais emporté également énormément de pellicules, je pense que j'avais pris quasiment une pellicule par jour sur place pour être sûr de pouvoir faire le plus de photos possible et de pouvoir faire face à toutes les situations possibles. Et au final quand je suis rentré et que j'ai récupéré les photos j'étais assez déçu globalement du résultat. Alors ça pour plusieurs raisons, la première c'est que j'avais fait beaucoup d'images et que c'était difficile de faire le tri entre le bon et le moins bon directement après, à peine une semaine après, être rentré de vacances. Mais la deuxième impression c'était que mes photos ne rendaient pas du tout ce que j'avais ressenti face au paysage et face à l'environnement, à l'ambiance, que ce soit sur la lumière, que ce soit sur l'immensité des paysages qui étaient là. Et au final, ce n'était pas pour moi quelque chose qui était des photos de vacances réussies, au sens où je n'arrivais pas à donner le sentiment au spectateur de ce que moi j'avais ressenti sur le moment. En voyant les images, j'arrive à comprendre un petit peu mieux pourquoi j'ai fait ces erreurs. Déjà j'avais beaucoup de matériel et j'ai eu du mal à choisir entre les plans à longue focale d'éléments éloignés et des plans à plus grand angle de paysages plus globaux. Sur les cadrages, je trouve qu'il manque un aspect, un côté dramatique et que la composition est parfois maladroite. Par exemple ici, on a la vallée qui est coupée et on se demande bien où est-ce que ces montagnes se terminent. Sur les plans verticaux, c'est pareil, il y a un équilibre un petit peu maladroit entre le paysage et le ciel. On a du mal à avoir un sujet et ça ne donne pas vraiment l'immensité du paysage. On perd ce côté un petit peu dramatique qu'on peut avoir quand on est sur la montagne en train de descendre dans la nature la plus sauvage. Cette année j'ai eu la chance de pouvoir retourner au même endroit alors cette fois-ci non plus en été mais en hiver et j'étais bien décidé à revenir avec de meilleures images. Alors deux ans s'était écoulé et j'avais une meilleure réflexion photographique et j'ai décidé d'organiser un petit peu mieux mon séjour d'un point de vue photographique à la fois sur le matériel que je voulais emporter, sur l'organisation de mes prises de vue sur place mais aussi essayer de réfléchir auparavant aux images que je voulais faire, à l'esthétique que je voulais développer et ce que je voulais ramener comme image. La première chose que j'ai fait c'est que je me suis limité sur le matériel que j'emportais. Cette fois-ci je me suis limité à deux focales, un grand angle de 28 mm et un 50 mm et uniquement du film couleur comme ça j'avais une sorte de limite créative qui me forçait à imaginer les images que je voulais ramener dans une certaine esthétique. Pour la suite ça a surtout été un travail de réflexion en amont. Je connaissais déjà un petit peu l'endroit parce que j'y suis quand même allé relativement souvent et je connais bien ces différentes montagnes et je me suis dit bah tiens là j'y vais en hiver qu'est ce qui serait intéressant de photographier. Je me suis donc fixé comme objectif principal d'aller prendre des photos des sommets. Pour ça deux solutions soit la montée en raquette soit les remontées mécaniques et un forfait de ski. J'ai donc organisé une journée de ski où j'ai pris mon appareil photo avec moi et entre deux descentes de piste je prenais les photos au niveau des sommets ce qui m'a permis de savoir exactement quel sommet je devais prendre, quelle remontée mécanique je devais prendre pour photographier les points de vue les plus intéressants de la vallée. Comme film j'avais choisi de travailler avec de la kodak hektar 100 parce que je voulais un rendu assez saturé un peu similaire à la diapositive sans avoir l'inconvénient d'avoir à exposer effectivement de la diapositive ce qui est assez compliqué surtout avec la neige. Au niveau des compositions j'ai essayé de mettre en avant la grandeur de la montagne et l'immensité des paysages en incluant des jeux d'échelle que ce soit des skieurs qui soient perdus dans l'immensité des paysages ou alors des éléments humains qui permettent de se rendre compte de l'immensité des massifs qui étaient devant moi. L'autre solution a été pour moi de travailler en panorama en prenant plusieurs images à la suite d'un même paysage et en les assemblant ensuite en post traitement à une fois les négatifs scannés. Et bien évidemment en plus de ce projet là que je m'étais fixé j'ai aussi pris beaucoup d'images avec d'autres films de mon quotidien pour les vacances qui sont là plus de l'ordre du souvenir personnel que du réel projet photo. En conclusion je pense que la clé pour des photos de vacances réussie se résume en quelques points ne pas trop se charger en matériel ça ne sert à rien de partir avec l'intégralité de ton sac photo et c'est plutôt de penser aux photos que tu vas faire et d'analyser tes besoins en matériel. Deuxième conseil ça en découle forcément si tu as réfléchi au matériel que tu allais prendre pour un certain type de photos il vient construit un projet autour de tes vacances autour de ce que tu vas faire si tu pars dans un parc naturel si tu pars en ville si tu pars en road trip ou des choses comme ça essaie de prendre d'imaginer un projet photo qui est cohérent avec les vacances que tu vas faire ça va te permettre de créer une sorte d'intentionnalité dans tes photos d'avoir une réflexion un petit peu plus importante que simplement si tu faisais des photos de tourisme plus classique et comme je disais ça va aussi permettre de segmenter les moments où tu vas prendre des photos sérieuses entre guillemets pour ton projet et les moments où tu ne prends pas de photos ou alors simplement des petits instantanés avec les gens qui sont avec toi j'espère que cette petite vidéo sur comment améliorer tes photos de vacances t'auras plu n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires voire à partager tes astuces pour les photos en vacances ça me ferait plaisir de pouvoir en discuter avec toi dans les commentaires si tu me découvres avec cette vidéo tu peux t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la photographie et la photographie argentique en particulier et dans la barre d'infos tu trouveras mon site internet mais réseaux sociaux et le lien vers le site de box argentique qui propose une box pour les photographes argentique ça peut éventuellement t'intéresser moi je te dis à la prochaine et d'ici là bonne photo bon 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 Sous-titrage ST' 501